Les amis, je suis très content de vous retrouver. On est en train de vivre un mercato totalement dingue. Donc je vous le dis, si vous voulez connaître tous les jours les grandes infos, les grandes lignes du mercato du Real Madrid, abonnez-vous à la chaîne. Je vais faire des vidéos quasiment tous les jours pour vous trier les informations à retenir absolument concernant le mercato du Real Madrid parce que ça va dans tous les sens. On nous annonce à Verts, on nous dit que le transfert a capoté. Quelle est la vraie info ? Et bien voilà, ça sera ça mon métier, de vous partager les infos du jour tout en sachant que tant que rien n'est officiel, tant que rien n'est signé, des transferts peuvent capoter parce qu'il y a une surenchère dans notre club, etc. Mais bon, au moins on va suivre ça. On va avoir une nouvelle ère, une nouvelle équipe, le même entraîneur, mais un nouveau stade à la fin de l'année. On est en train de vivre une période dorée, les amis. Profitons, profitons, même si ça a été dur avec le départ de certains joueurs, dont Karim Benzema, c'était peut-être aussi le bon moment de se séparer de telle légende pour justement enclencher une révolution. Et aujourd'hui, c'est parti pour cette première grosse journée mercato puisqu'on va trier toutes les informations. La première information à retenir, c'est évidemment les adieux de Benzema. C'était aujourd'hui à midi. J'ai regardé ça sur la chaîne du Real Madrid en live. C'était pas des adieux hyper touchants dans le sens que Benzema a contenu ses émotions. Il n'a pas pleuré comme le faisaient à l'époque Ramos, Casemiro, Marcelo, Casillas. Il a réussi à maintenir ses émotions. Ça m'a d'ailleurs un peu choqué. Je me suis dit, putain, il est fort quand même pour ne pas pleurer. Il est avec ses 25 trophées, avec ses 5 ligues des champions, avec le ballon d'or. Évidemment, on souhaite bon vent à notre ancien capitaine Karim Benzema. La bonne nouvelle par contre qui est tombée aujourd'hui, c'est que ça y est, les liquidations sont peut-être terminées du côté du Real Madrid puisque Nacho, qui était annoncé partant du côté de l'Inter, va bel et bien continuer son aventure pour une 23ème saison consécutive. Et par conséquent, il sera le capitaine du Real Madrid devant Luka Modric. Ça marche à l'ancienneté, vous le savez, du côté du Real. Mais sachant que Modric va jouer plus de matchs que Nacho, je pense qu'on verra plus souvent Modric avec le brassard que l'espagnol. Une info importante également, c'est qu'il y a ce numéro 7 qui reste vacant. Il y a le numéro 7 et le numéro 11. Vinicius, visiblement, d'après les informations qui sortent, ne voudrait pas de ces numéros-là. Il voudrait construire sa legacy avec le numéro 20, qui lui va très bien d'ailleurs. Je trouve ça un peu risqué de mettre autant de pression. On sait que signer au Real Madrid, c'est une pression énorme. Donner le numéro 7, qui est maudit depuis 5 ans, depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, je trouve que ça rajoute un poids énorme à Jude Bellingham, qui a à peine 19 ans. Après, ça aurait une gueule énorme de voir Bellingham réussir avec le numéro 7. Mais je trouve que ça irait mieux à Vinicius, qui occupe justement le poste d'Elié gauche, comme le faisait Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas tout à fait le poste qu'a Bellingham. Et je trouve que ça pourrait lui rajouter une pression. Après, si le garçon a la tête sur les épaules, qu'il arrive à absorber toute cette pression, on y va. Let's go Bellingham pour le numéro 7. Donnez-moi d'ailleurs votre avis à ce sujet-là. Est-ce que Bellingham doit porter le numéro 7 ? Et on commence, ça y est, à rentrer dans le cœur du sujet. Le Real veut acheter Alfonso Davies. C'est absolument dingue. On est en plein rêve. Tous les cracks européens sont annoncés du côté du Real Madrid. Et donc, le Canadien est visiblement ciblé par le Real Madrid, puisque son agent a confirmé au Bayern Munich qu'il ne prolongerait pas son contrat au-delà de 2025. On sait que le Bayern fait attention à ses finances et qu'ils peuvent être amenés à ne pas retenir leurs joueurs. Alors, on l'a vu avec Toni Kroos en 2014. On l'a vu avec Lewandowski l'an passé du Barça. Je ne pensais jamais que Lewandowski irait au Barça. Et pourtant, si. Voilà. Alors, il est possible que le Real mette une grosse offre et que le Bayern accepte, même si ça reste un concurrent direct à la coupe aux grandes oreilles. On parle d'un transfert qui pourrait avoisiner les 80 à 90 millions d'euros parce qu'il lui reste deux années de contrat. Mais information importante, ce dernier ne serait pas considéré comme extra communautaire car il a une double nationalité. Il est canadien, mais il est aussi libérien. Et le Libéria aurait un accord pour ne pas être considéré comme place hors Union européenne. Vous le savez, le Real, il y a plein de Brésiliens. Vinicius, Rodrigo, Militao, etc. Ces joueurs-là sont considérés comme extra communautaires. Même si certains Brésiliens ont réussi à avoir le passeport espagnol, ça leur permet justement de ne pas être considéré comme étranger. Mais sinon, si tu as trop d'étrangers dans ton club, hors Union européenne, tu ne peux pas en recruter d'autres. Donc, d'où l'importance de cette information. Si Alfonso Davies venait assigné au Real Madrid, il ne serait pas considéré comme un extra communautaire. Et ça, ça reste une excellente nouvelle. On passe au cas Avers qui divise la communauté madrilène. C'est peu de le dire. J'ai failli vous sortir une vidéo, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Apparemment, Build, Marca, As, toute la presse européenne annonçait un transfert qui était en train de se boucler. C'était très très chaud pour 60 millions d'euros. Alors, je vais vous donner mon avis sur Kai Avers très rapidement. C'est un joueur que j'ai connu avant de le voir dans la réalité parce que je suis un grand fan du jeu Football Manager. Et j'aime bien voir justement les jeunes craques en devenir. Et ça m'a permis d'avoir plein d'infos comme ça auparavant sur des joueurs à l'époque comme Iniesta, Xavi, qui étaient très bons dans le jeu et je les ai suivis dans la réalité. Et je continue à le faire d'ailleurs. Et donc, Avers, je l'avais repéré avec Wirtz. Je m'étais dit, waouh, les Verkusen, ils ont quand même des beaux craques. Je vais suivre dans la réalité ces deux joueurs pour voir si c'est vrai, s'ils ont un véritable énorme potentiel. Sachant que c'est des vrais recruteurs qui sont amenés à faire des notes comme ça pour les jeux de Football Manager, etc. Et le gars, je le suis Avers, il plante 17 buts en Bundesliga. La hype est énorme. On parle d'un joueur à l'époque presque générationnel. Et je me dis, waouh, lui il est bon. Il joue partout, il est technique, il a une superbe vision du jeu. S'il réel peut aller le chercher avant qu'il devienne trop cher, let's go. Sauf que Chelsea l'a repéré avant, a lâché je crois 80 ou 90 millions d'euros et ils ont acheté Kaya Wirtz. Ma hype s'est un peu essoufflée lorsqu'il est allé à Chelsea. Donc Chelsea, contexte particulier, changement d'entraîneur tous les quatre matins. Il a néanmoins marqué l'unique but en Ligue des Champions contre Manchester City. Il est rentré dans l'histoire des Blues de ce côté-là en offrant la deuxième Ligue des Champions de l'histoire à Chelsea. Mais il y a des choses qui m'embêtent un peu dans Havertz. Je trouve que parfois il est nonchalant. Il fait un peu feignant sur le terrain. Mais à côté de ça, c'est un gars qui est polyvalent, qui peut jouer numéro 9, qui peut jouer à droite, qui peut jouer numéro 10. Il est quand même ultra technique. Il a une vision du jeu. Il est très grand. Pour 60 millions d'euros, franchement, je pense qu'il faut sauter sur l'opportunité parce que ça reste un diamant. Le Real peut le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Il aurait juste à polir son diamant, à le faire travailler, peut-être à le faire prendre en muscle comme ils avaient fait à l'époque avec Garrett Bale. Et ça peut devenir un krach absolu. Sauf qu'aujourd'hui, Marca, il y a 2 heures, avant que je tourne la vidéo, à 18 heures, nous annonce quoi ? Que le transfert a capoté. Donc, on verra demain si c'est ça ou si c'est juste peut-être un bluff de Chelsea pour que le Real augmente les enchères. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Douche froide pour l'instant. Kaya Wirtz au Real. Pour l'instant, ça ne va pas se faire. On passe au dossier Harry Kane. J'ai sorti une vidéo, donc c'était vendredi dernier. Et là, pareil, ça divise la communauté madrilène. Il y a les pro-Kane qui disent qu'il faut absolument le signer aujourd'hui, en ce moment, et j'en fais partie, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir. Et il y en a d'autres qui disent non, 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 on ne prend pas Kane. On bricole pendant un an et on attend Mbappé libre. Je crois que les gens, ils n'ont pas compris que Mbappé nous a mis une carotte en 2022. Il y a Nagelsmann qui va signer au PSG dans quelques jours. Qui nous dit qu'Mbappé ne va pas une nouvelle fois prolonger du côté de la capitale, sachant qu'il n'y a plus Messi, que Neyvar va peut-être sauter également, qu'il aura une véritable armada, équipe autour de lui ? Qui nous dit qu'Mbappé ne va pas encore une fois continuer du côté du Paris Saint-Germain ? Donc, aujourd'hui, on n'a pas l'assurance qu'Mbappé va signer au Real Madrid. On sait qu'à l'an, il va rester du côté de Manchester City. On ne connaît pas sa véritable clause. Là, tu as l'opportunité de prendre Harry Kane maintenant pour 90, 100 millions d'euros. Alors oui, il a 29 ans. Peut-être que ses meilleures années sont derrière lui. Mais on parle d'un joueur qui est ultra affûté, qui a joué tous les matchs avec Tottenham, toutes les minutes de jeu, qui a terminé deuxième meilleur buteur de la première ligue, qui n'a pas remporté le moins de trophées. Donc, autant vous dire que le joueur, il va avoir une dalle énorme. Donc, aujourd'hui, ma position est très claire. Elle est très ferme. Le Real Madrid doit foncer sur Harry Kane. Et même, l'année prochaine, tu peux aller chercher Mbappé libre et avoir des problèmes de riches en te disant comment on fait avec Vinicius, Kane, Mbappé et Rodrigo. Mais je préfère avoir des problèmes de riches plutôt que de me poser la question cette année « Qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre Richard Lidson ? On va prendre Avert, son titulaire ? On va prendre Firmino ? » Non. Tu as Kane, tu le prends. Ça l'empêche en plus d'aller sur un Paris Saint-Germain qui pourrait faire coup double. Prends Harry Kane qui irait parfaitement avec Mbappé et prolonger Mbappé l'an prochain. Et là, tu te retrouves sans Kane, sans Mbappé, sans Allende. Et là, tu fais comment ? Donc non, prenons Kane et je ne suis pas ouvert au débat pour l'instant les amis. Le Real bosse le dossier depuis 10 jours parce qu'il considère le dossier comme urgent. Et donc aujourd'hui, dans les 4 recrues qui sont annoncées du côté du Real Madrid, pour moi Kane, c'est la priorité numéro 1, priorité urgente. La deuxième, ça serait Alfonso Davies parce qu'on a besoin d'un latéral gauche. Mendy est tout le temps blessé, 4 mois d'absence cette année. Le troisième, c'est Bellingham, mais visiblement c'est bouclé d'après Romano et tous les médias européens. Mais ça va être annoncé soit cette semaine, soit début de la semaine prochaine. Et en dernier, ça serait Avertz, mais lui viendrait en tant que remplaçant. Sachant que le Real Madrid, actuellement, n'a que 2 joueurs offensifs pour 3 postes. Sachant que chaque poste doit être doublé. Ça fait 6 joueurs. Donc on a 2 sur 6. Donc sur les 4 joueurs manquants, mon pronostic est le suivant. Brahim Diaz va revenir du Milan. Le Real va se faire prêter Rossellou de l'Espagnol. Et ils vont acheter Kane et Avertz. T'as tes 4 joueurs, t'as Vinicius et t'as Rodrigo. Et t'as fait ton mercato offensif. Après, tu peux aller peut-être chercher du Bellingham et du Alfonso Davies. Mais surtout, l'information importante, c'est que Kane, d'après Félix Diaz, aurait donné son accord au Real Madrid. Donc maintenant, il manque quoi ? L'accord avec Levy. L'accord avec Tottenham. Ça va être compliqué. Ça va être long. Et le Real Madrid n'a pas envie de faire traîner les choses. Bale, ça avait duré jusqu'au dernier jour du mercato. C'était en 2014. C'était rude. Levy est très, très dur en négociation. Et sachant qu'il sait que le Real Madrid veut absolument un numéro 9, il va tenter de gratter chaque million. C'est-à-dire que s'il sait que le Real Madrid veut absolument Kane et que le Real pose 100 millions, il va en réclamer 120. Ça va être dur. Ça va être long. Donc, c'est ça qui inquiète le Real. C'est la longueur des négociations et le fait que le joueur ait 30 ans parce que ça rappelle Eden Hazard qui est venu dans les mêmes conditions. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur l'actu Real Madrid, l'actu Mercato. N'hésitez pas à vous abonner. Il y aura des vidéos comme j'ai dit en début de vidéo tous les jours pour suivre au quotidien le Mercato du Real Madrid. Donnez-moi votre avis sur les recrues potentielles et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao les amis !